Musique Ah, le pain froid est arrivé! Ben, bonsoir tout le monde! Il fait zéro d'or! C'est ainsi de l'année, il fallait s'y attendre! Bon! Ce soir, nous allons concocter ou cuisiner encore quelques biscuits! On va cuisiner des biscuits aux bananes! J'ai trouvé une petite recette de José Distasio qui semble être le fun et qui ressemble déjà à ma recette des biscuits au flocon d'avoine que j'ai fait la semaine dernière. Non seulement ça y ressemble, c'est pas mal la même technique, mais on ajoute les bananes et il y a un ou deux ingrédients différents. Donc, c'est parti! On cuisine des biscuits aux bananes! On va commencer par ça ici! 300 degrés Fahrenheit ou 150 Celsius! Bon! Donc, ça nous prend pour faire cette petite recette. Je ne sais pas combien de biscuits ça va donner. mettons une tasse et trois quarts de flocons d'avoine, une tasse et demie de farine, un petit peu d'extrait de vanille, de la cannelle, un petit peu de muscade, du bicarbonate de soude pour que ça gonfle un petit peu, une demi-tasse de cassonade bien tassée parce que ce n'est pas des biscuits très sucrés, des petites noix qu'on va ajouter. C'est trois quarts de tasse de beurre ramolli. Puis, de la purée de banane d'à peu près 310 millilitres dans ces coins-là. Un petit peu de sel. Puis, un oeuf. Donc, on va partir la chose. Donc, les ingrédients secs, toujours. Un bol pour ça. la farine, les flocs, un petit peu de bicarbonate. Ah! Pas trop. Voilà. Un petit peu de sel. Oui! Tiens, tant qu'à faire, on va ajouter un petit peu de muscade. Ouh! Voilà. Un petit peu de... Ah! Un petit peu de cannelle, à peu près... Ah! Merde! À peu près une demi-cuillère à thé. J'en mets un petit peu plus parce que j'aime ça. Et puis, on va brasser ça. C'est toujours la même manœuvre. Comme je disais, de la pâtisserie, j'en faisais à peu près pas devant la chaîne. Ou un petit peu de gâteau avec les mélanges, comme ma maman... Ou un petit peu de gâteau avec les mélanges, mais rien de... Rien de... Rien de vraiment probant. Donc, la suite, la cassonade. Ça ferait pas des biscuits extrêmement sucrés, la cassonade. Ah! J'aurais même pu... Ah! J'aurais même pu mettre les noix là-dedans tout de suite. Ça, c'est... Cette partie-là, c'est toujours au goût. J'aime mieux d'en mettre un petit peu plus qu'un petit peu moins. Ça s'est rendu cher, les noix. Là, j'ai acheté des concassés parce que j'ai été capable de les avoir en bas de 7 $. C'est fou! Le beurre! Ouais, ça va aller bien compliqué quand j'ai vu la recette, mais à mesure que j'avance, c'est... C'est simple. Voilà. Ça, ça va être un cas de... Un cas de petit malecteur. Là, c'est l'heure de faire du bruit. Oui! J'ai hâte de goûter à ça. Ça va nous prendre ça tout à l'heure. Voilà. Voilà. Ah! On fait un beau mélange homogène comme ça. On va mettre la... là, 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 là... L'extrait de vanille. Voilà. L'extrait de vanille. Un beau mélange bien de homogène. On va envoyer les bananes, la purée de bananes. En fin de compte, c'est des bananes que je n'ai pas osé jeter puis que j'ai congelées. Puis, quand on sort une banane congelée de... Quand on sort une banane congelée du congélateur, bien... C'est un petit peu comme de la purée. C'est pas beau à voir. Bon, on va finir ça à la main. C'est comme la dernière fois, la pâte ne se tient pas encore à mon goût. On va y ajouter un petit peu de farine. Juste un petit peu. Pour l'abeille de pâte. En réalité, c'est les bananes qui ont servi de liquide. On en rajoute encore un peu. Des fois, j'ai peut-être augmenté... J'ai peut-être mis un peu trop de beurre, un petit peu trop de bananes. Ça fait un peu plus de liquide dans ma pâte. Elle se tient moins bien. Donc, on va y donner un petit peu de corps en ajoutant un petit peu de farine ou même... Ah, tiens. Voilà. Maintenant, la petite tôle à biscuits. Puis, on va manœuvrer les biscuits. Voilà. Ce qui est bien avec ces galettes-là, c'est que c'est capable de remplacer une débarque-tente. On va les écraser un peu. On va fariner le fondu. Pour pas que les galettes collent dessus. Voilà. Ah, merde. Voilà. Maintenant, on envoie tout ce beau monde-là au four. On envoie tout ce beau monde-là au four pour, dans une quinzaine de minutes, on va pouvoir les sortir, les laisser refroidir puis y goûter. Ça sent bon. Hum! Puis, après ça, dans une autre... Ben, je... je ferai d'autres biscuits à d'autres choses à un moment donné puis peut-être des bartends aussi. Alors, je vous reviens quand on goûtera à ça. Mes biscuits sont prêts. Ils ont refroidi. j'ai peut-être un peu... J'y suis peut-être allé un peu fort sur le bicarbonate de soude. Donc, ils ont gonflé un peu plus que prévu. Ou c'est peut-être les bananes. Je n'avais jamais essayé. En tout cas, je saurai pour la prochaine fois on réduira un peu les portions parce que mes biscuits à l'avoine d'habitude, ça ne gonfle pas tellement. Ceux-là ont gonflé un peu plus. donc on va goûter à ça. Mais c'est beau. Puis, j'en avais d'autres ici. D'en prendre un au hasard. Naturellement, j'ai encore très bien réussi. Ils sont extrêmement moelleux. C'est le fun parce que avec la quantité de sucre qu'il y a dedans, ils ne sont pas trop sucrés. Et le goût, c'est différent du pain aux bananes. Peut-être à cause de ce qu'il y a dedans comme épices. Mais c'est bon. Ça va être une autre recette à retenir. Cette recette-là, je vous la mettrai en dessous de la vidéo parce qu'elle est plus complexe que l'autre recette. Donc, c'est ça. C'était les biscuits aux bananes. Donc, moi, je vais aller manger des biscuits puis à la prochaine puis donnez-moi un petit pouce bleu puis pensez à vous abonner. Salut! Sous-titrage ST' 501